Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Shih Tzu. Déjà, on va commencer par un truc. Un petit chien, je suis désolé, c'est un chien. Et donc, si vous ne l'éduquez pas comme un chien, vous n'aurez pas un chien non plus à la fin. Et il va falloir quand même commencer à faire un petit effort. Si jamais vous voulez qu'on arrête de détester les petits chiens, parce que ça aboie, parce que c'est hargneux, parce que c'est machin, parce que c'est truc. Et il faudrait peut-être commencer par les éduquer un tout petit peu, parce que vous savez qu'eux aussi, ils peuvent prendre du plaisir à être éduqués. Et surtout, n'oubliez pas un truc, quand vous avez un petit chien, vous avez un chien. Et quand vous avez un chien, le meilleur moyen de le rendre heureux, c'est aussi de le respecter en tant que chien. Et donc de lui offrir une dépense physique et une dépense mentale qui conviennent à son espèce, l'espèce canine. Pour le Shih Tzu, c'est un petit peu original, puisqu'il fait partie de ces quelques races qui n'ont pas été créées dans un but d'utilité pour l'humain. En gros, quand ils l'ont créé, ils l'ont créé pour rien faire, entre guillemets. Et c'est vrai que ça devient un peu particulier. Je vous en parle parce que dans son éducation, il va toujours falloir le garder en ligne de compte et comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de ce chien-là. Ce chien-là est habitué à être avec l'humain, mais il n'est pas habitué à travailler avec l'humain. Et résultat, si vous voulez l'intéresser, vous allez toujours devoir lui indiquer que ce qu'il va faire va déclencher une action qui peut lui être favorable. Mais attention, on n'est pas en train de parler d'un chien qui travaille pour vous faire plaisir. On est sur un chien qui va travailler, apprendre, pour vous faire plaisir dans un certain sens, mais surtout pour se faire plaisir. Et ça, c'est une énorme différence et il faut vraiment la noter. Et bien, résultat, on est sur un chien qui a un tout petit peu moins d'instinct sur certains côtés que d'autres chiens. Il y a en fait des instincts qui sont un peu plus cachés et un peu moins exubérants que sur certaines autres races de chiens. Donc, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir y aller pas à pas, parce que ce n'est pas forcément évident que sur un Shih Tzu, vous prenez une balle, vous la jetez, et bien ce n'est pas naturel pour lui d'y aller et ce n'est pas naturel de vous la ramener surtout, par exemple. Et résultat, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y arriver, mais simplement, il va falloir y aller avec un petit peu plus de calme, un petit peu plus de douceur. Pareil, un truc que je ressors que rarement, c'est les friandises. Alors, je m'explique, quand on est sur un chien qui n'est pas un chien d'utilité, et tous les chiens sont des chiens d'utilité, sauf quelques races, et bien, il va falloir en fait se servir de récompenses qui peuvent lui être favorables et qui appelleront en fait moins d'instincts. Je vous prends un exemple. Vous l'appelez, vous récompensez. L'instinct primaire de se nourrir, celui-là, tout le monde l'a, parce que sinon, on meurt dans la nature. Donc, manger, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous prenez un boudin d'excitation, par exemple, et que vous souhaitez commencer à le titiller un petit peu, vous allez en fait, quand vous récompensez votre chien au boudin, faire ressortir des instincts et faire ressortir en fait des séquences. C'est ce qu'on appelle les patrons moteurs. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais simplement, ça vous permet en fait de restimuler deux fois plus votre chien que si vous lui donniez une friandise. Et bien, dans son cas de figure, par exemple, et bien la friandise sera plus forte que le boudin dans un premier temps. Et on pourrait comme ça, commencer un petit peu à étaler tous ces exemples-là. Ensuite, une chose qui est essentielle, c'est de faire attention à l'hypertype. L'hypertype, on en parle énormément sur les gros chiens, c'est en fait le museau, par exemple. Le museau, attention, parce que maintenant, on commence à avoir de petits chiens, et notamment le Shih Tzu, avec des museaux complètement rentrés. Bientôt, on ne leur verra plus la truffe. Et là, on commet une énorme erreur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que ce chien n'est pas un immense athlète. Et c'est vrai, vous n'allez pas courir 20 km à une allure folle avec lui. Mais en revanche, il a besoin de se balader et surtout, il est capable de courir à des allures qui vont être des allures, qui vont respecter aussi sa physionomie, sa façon d'être, et sur des distances qu'il est capable d'assumer. Donc, vous pouvez courir, vous pouvez faire du sport avec. Et ça, on ne vous le dit jamais. Toute proportion gardée, il faut quand même être intelligent, il faut quand même faire attention. Si vous partez 20 bornes en VTT avec un Shih Tzu, vous allez le crever. Mais, comprenez bien que il y a d'une part la race et d'autre part, le spécimen qu'on récupère. Et quand je vois certains Shih Tzu avec la tête complètement défoncée, complètement écrasée, je me dis que ces chiens-là, les problèmes de respiration, ils vont en avoir quand même un tout petit peu. On peut faire du sport, on doit faire du sport même, on doit sortir, on doit lui permettre de s'épanouir et on doit, en éducation, lui trouver des moyens d'action qui vont lui permettre d'apprendre vite, bien, intelligemment, sans violence, sans coup, sans s'énerver, sans crier parce que ça sert strictement à rien et en même temps, d'arriver à lui faire comprendre que si tu fais, tu as quelque chose, ça débloque quelque chose pour toi et moi, ça me fait plaisir. Donc, à la rigueur, tout le monde est content si on s'y prend comme ça. On fait attention au niveau santé. Petit 1, les problèmes cardiaques qui sont sur une énorme partie du cheptel de Shih Tzu et une étude de 2016 du British Kennel Club indiquait que, grosso modo, entre 20 et 30% des morts à la fin étaient dus à des problèmes cardiaques. Vous avez, évidemment, différents types de cancers qui vont pouvoir le toucher mais j'ai envie de vous dire aussi un petit peu comme toutes les races de chiens. Il est touché par les problèmes urologiques et il est touché par les problèmes rénaux et notamment la dysplasie rénale juvénile. Choix de l'éleveur, on fait attention à ce qu'on fait, on se renseigne, on ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'est un premier socle. Deuxième socle, on le dépense, on lui permet d'être heureux épanoui parce que moins un chien est stressé, moins il développe de maladies. Plus il est stressé, plus il en développe. Et petit 3, on le respecte et quand on le respecte, on le sort, on lui apprend des choses. Un chien a besoin d'apprendre comme pour nous. Dès qu'on n'apprend plus, le cerveau repart dans l'autre sens en fait. Et un chien est toujours demandeur d'apprentissage quel que soit son âge. Maintenant, il faut bien évidemment adapter le rythme et s'adapter aussi à lui. Pour l'espérance de vie, on est entre 12 et 16 ans. Après, on a des spécimens qui vont plus loin. Mais maintenant, grosso modo, si on peut vous donner une fourchette, ce serait entre 12 et 16 ans. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Julie. Julie, première question. Pourquoi ce chien ? Parce que j'avais une petite maison, un petit jardin. Mes parents, ils voulaient un petit chien un peu convivial, qui n'est pas super sportif non plus. Mais qu'il faut quand même s'en occuper avec une éducation plutôt simple. C'est moi qui l'ai éduqué. J'avais 11 ans. Est-ce que ça t'a gênée, toi, à un moment donné, d'avoir un chien de mamie ? Non. Est-ce que tu considères ce chien-là comme un chien de mamie ? Pas du tout. En fait, c'est un chien qui a besoin d'exercice. Je suis déjà partie courir avec elle deux heures. Elle tient nickel. Pas de souci. Donc, c'est un chien un peu tout terrain. Est-ce que tu pourrais me donner déjà trois qualités pour ce chien ? C'est un chien fidèle, très intelligent et très autonome. Elle est obéissante. Oui. En termes d'obéissance, on est nettement moins précis sur ce qu'on demande. C'est-à-dire que quand vous avez un gros chien, vous avez tellement envie que tout soit nickel que quand il y a un rappel au pied, par exemple, le pied, c'est là. Ce n'est pas à 50 mètres. Quand on a un petit chien, déjà, on est tellement content qu'il revienne et qu'il passe qu'on se dit c'est déjà pas mal. Et puis, surtout s'il est sympa, il ne peut pas faire des dégâts, c'est plutôt cool. Et donc, on est un peu plus laxiste sur son éducation. Donc, ça, il faut quand même faire attention parce que s'il est vraiment sympa, le petit chien, j'ai envie de vous dire ça va, ça passe. Maintenant, s'il est un peu concon ou s'il commence à être un tout petit peu bagarreur avec ses congénères, vous savez comment il va finir si vous lui donnez une mauvaise éducation ou en tout cas, si vous n'êtes pas précis sur ce que vous faites, attachez toute sa vie. Voilà comment on les rencontre tous. Donc, tant qu'à faire, n'oubliez pas une chose, c'est plus facile pour le chien de comprendre quelque chose de précis que de devoir interpréter une tolérance dans ce que vous allez demander parce qu'en gros, c'est un peu l'éducation à la carte et après, ça peut engendrer quelques soucis. Donc, on fait attention et c'est comme ça qu'après, on génère des idées reçues et notamment la plus grosse, c'est celle que tous les petits chiens sont cons. Tous les petits chiens sont gueulards, tous les petits chiens sont hargneux, tous les petits chiens sont... Alors qu'en fait, pas du tout. À qui tu conseillerais, toi, ce genre de chien ? Tout le monde. Les gens sortent un peu, on fait des grandes balades quand même un peu. Tout le monde. Avec un minimum d'autorité pour savoir bien l'éduquer. Tout le monde. Donc, pour toi, ce n'est pas un chien de vieux ? Non, du tout. Comme je l'ai dit, je peux courir deux heures avec, elle adore sortir, elle a toujours deux membres d'asse pour sortir, ce n'est pas un souci. Même pour apprendre, elle adore ça. Est-ce que tu pourrais me dire, Julie, pourquoi tout le monde pense que c'est un chien de canapé ? Justement, c'est un petit chien. Et qu'elle a regardé comme ça, ça n'a pas l'air un chien super sportif. Donc, je pense que c'était un peu des idées reçues qu'on a. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, comment tu as fait, déjà pour que ce ne soit pas un chien de canapé, mais surtout, comment ça t'est venu à l'idée de la traiter comme un chien ? Au début, je ne me suis pas posé de la question, c'est un chien de canapé. Je l'ai éduqué normal, je l'ai sorti comme un tout autre chien et à la suivi. Quand tu l'as eu, tu étais avec tes parents, c'est ça ? Ils se sont occupés de son éducation aussi. Bien sûr. Donc, en fait, ils t'ont accompagné. C'est ça, il faut le rappeler toujours. Ils ont voulu te responsabiliser, mais ils t'ont accompagné quand même. Ils ont surveillé ce que tu faisais. Bien sûr. Moi, je pense que tu ne t'es pas posé cette question vu que tu avais 11 ans. à aucun moment ça ne t'est venu ce genre de réflexion de on ne peut pas sortir le chien, c'est un chien de canapé. Et toi, tu avais juste envie d'aller sortir dehors, tu avais envie de promener, tu avais envie de t'amuser avec. Montrer mon chien. Oui, bien sûr. Et résultat, là, on est sur une vraie force et c'est très intelligent de la part de tes parents de t'avoir responsabilisé comme ça. Ils ont été futés parce que pour le coup, on a évité le shih tzu de canapé. On a évité d'avoir un chien qui, on ne va pas se mentir quand c'est des chiens de canapé, même s'il y en a qui sont très jolis, je ne dis pas le contraire, ils sont souvent soit un peu obèses, soit ils sont obèses, soit ils ont le poil qui pue, soit ils sont un petit peu hargneux et ça fait plaisir de voir que ce n'est pas une fatalité en fait. Ce n'est pas le shih tzu, il est hargneux. Non, il n'est pas hargneux de base, il suffit simplement de le faire vivre un petit peu aussi, de lui montrer un petit peu tout ce qui se passe. Et donc, la période de socialisation, celle qui va être tout au début, elle est aussi essentielle. Eh bien, écoute Julie, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. C'est vraiment un plaisir aussi pour nous d'arriver à montrer qu'un shih tzu à 10 ans peut être aussi beau qu'il n'y a aucune fatalité, qu'il peut être, on peut avoir un chien épanoui, on peut avoir un chien bien dans sa tête, bien dans sa peau et c'est vraiment important que les gens se rendent compte que un petit chien n'est pas hargneux et ne n'est pas hargneux, mais c'est vraiment ce qu'on va en faire, ce qu'on va lui faire découvrir et pour ça, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada